Bonjour, Stanley, moi-même, nous allons vous parler aujourd'hui d'alignement et d'axe. Donc Stanley, que vous voyez ici, très gentil. Alors, j'attire sur votre attention déjà sur la colonne vertébrale. Tiens-toi droit ! Ça ne veut finalement pas dire grand-chose, parce que comme vous pouvez le constater, la colonne vertébrale n'est pas dans une ligne droite du tout, elle est vraiment courbe. Il y a une courbe comme ça vers l'intérieur du corps, et une deuxième courbe vers l'extérieur du corps. On le appelle l'ordosysiphose. J'attire votre attention dans cette courbe sur une chose précise, c'est que vers l'intérieur ici, lorsque ce point-là est ici vers l'intérieur du corps, si je le prolonge, il arrive exactement à la verticale de l'atlas et l'axis, qui sont les deux dernières vertèbres sur lesquelles le crâne s'insère. C'est à l'exact verticale de cet aplant-là. Donc votre axe de corps, il est là, il passe par l'intérieur de vous. Il arrive sur le sommet du crâne, ici. L'endroit où votre crâne s'insère, s'attache sur la colonne vertébrale, vous ne pouvez pas le toucher. C'est vraiment entouré de muscles. Vous pouvez le sentir quand vous tournez la tête comme ça, lorsque vous baillez, mais vous ne pouvez pas le toucher. Ça, là, ce n'est pas une vertèbre, c'est juste le coin ici qu'on sent. Donc, non, ce n'est pas aligné. Voilà, donc l'intérieur ici et l'axe. Donc j'attire aussi votre attention sur une chose, c'est que ici, c'est là où on a les abdominaux. Si je contracte ici, j'ai mon nombril ici et en dessous, j'ai quelques centimètres en dessous, mon point d'équilibre, en fait, là où tout mon poids du corps descend ici et géré par ses abdominaux et ensuite réparti vers la zone pelvienne ici, exactement entre les deux jambes. Et c'est comme ça que je bâtis ma verticalité. Donc ensuite, j'attire votre attention sur trois choses. Vous avez un volume sphérique ici, qui est le crâne. Une tête, c'est très lourd, c'est entre 3 et 4 kilos. Vous avez un deuxième volume sphérique, ici la cage thoracique et tout ce qu'elle contient. Et un troisième volume sphérique, qui est la zone des hanches et tout ce qu'elle contient aussi. Ces trois sphères sont posées en quelque sorte l'une sur l'autre et reliées par la colonne vertébrale. Elles ne sont pas dissociables l'une de l'autre. C'est de la mécanique. J'ai un volume sphérique ici, un volume sphérique là. Ils sont en contact mécanique l'un avec l'autre. Donc si j'en tourne un dans un sens, cette rotation se transmet par le point de contact et une sphère tourne à l'opposé de l'autre. Si cette sphère-là tourne vers le bas, l'autre va tourner vers le haut. C'est automatique. Alors dans notre corps, comment ça se traduit ? Je vous montre sur moi-même. Voilà, ici vous voyez ma zone des hanches. Vous voyez ici. Si je tourne ma zone des hanches vers le bas, automatiquement ma zone du thorax, elle va tourner vers le haut. Et si je continue la logique, ma tête, elle va s'affaisser vers le bas. Alors le problème de cette posture-là, c'est que comme vous voyez, mon dos est complètement bloung. Mes muscles sont hyper contractés. Je ne peux plus tellement les utiliser pour gérer ma verticalité, mon équilibre. Ils n'encaissent plus les chocs puisqu'ils sont complètement coincés. Et en plus, il se passe autre chose. Il se passe que vous voyez le logement de ma hanche. Je reviens. Vous voyez qu'il est parfaitement circulaire. Donc ça, c'est la hanche de Stanley. Voilà. Qu'est-ce que c'est là en dehors ? C'est l'ouverture dans cette articulation comme ça. Le problème, c'est qu'il faut que cette partie-là du fémur, elle puisse passer. Et pour ça, il faut être bien placé comme Stanley. Là, du coup, j'ai une rotation maximum. Mais si je monte mon bassin comme ça vers l'arrière, ça, ça va se mettre à toucher la partie de l'os ici et la partie des muscles. Et je ne peux plus ouvrir plus que 90. Mes cuisses vont rouler vers l'avant. Et je vais essayer d'ouvrir plus. Et comme je ne peux pas mécaniquement, je vais commencer à faire du mal à mes genoux et à mes chevilles. C'est pour ça qu'aligner ces trois sphères-là, c'est aussi la garantie d'avoir un en dehors de qualité et d'avoir une puissance articulatoire maximisée. Autant pour les bras que pour l'en dehors. Alors, concrètement, comment on fait ? Eh bien, voilà. Ici, le sacrum, je vous montre sur Stanley. C'est cette partie ici. Mon sacrum va descendre. Alors, il y a un truc très amusant pour le trouver. Je vais essayer de toucher le début, la naissance de mes fesses. Je sens les petites cratiliaques là. Je les sens, les petites cratiliaques, c'est ça. Crate sacrale, je les sens. Et quand j'active ici ma zone abdominale, c'est-à-dire que je contracte mes abdominaux, c'est comme si j'absorbais mes abdominaux comme ça. Je sens que mon bassin glisse très légèrement. Et je sens que ces petites crates sacrales, elles vont en dessous. Je ne les sens plus maintenant. Là, je les sens, j'ai la petite bosse là. Et quand je contracte ici, voilà. Donc, mon plancher pelvien monte et mes abdominaux contractent. Je fais, si je puis dire, comme en karaté, et ce comme ça que j'essaie de maintenir, il va diriger mon sacrum vers le bas. Et du coup, par voie de conséquence, puisque cette sphère-là descend ici, celle-là, elle va aussi descendre. Je descends comme ça. Donc ici, ça va descendre vers le bas. C'est-à-dire que mon sternum, le sternum, c'est cette partie-là, manubrion sternal, corps du sternum, processus xyphoïde. Et ça, ça va descendre vers le bas. À mesure que ça descend ici, ça, ça va descendre vers le bas ici. J'ai la sensation que mes épaules coulent vers le bas aussi. Voilà. Et ma tête, par voie de conséquence, ça, ça descend comme ça. Donc, ma tête, elle va remonter. Alors, elle ne va pas remonter là, bien sûr. Elle va, par contre, mon menton, je ne vais pas le plaquer vers le bas. Je vais l'ouvrir. Et regardez bien sur Stanley pour aussi exorciser des croissances fausses. Mon cou ne va pas vers l'arrière. Mon cou, ces vertèbres-là, s'élèvent vers le haut et vers l'avant. Et ça, c'est important. Vers le haut et vers l'avant. Donc, mon cou va être dégagé, mon menton va se dégager du sol. Et je vais sentir descendre ici, descendre ici et ouvrir là. Et dans cette position-là, qui est une position tonique, puisque là, je suis très contractée, je maximise mes possibilités articulatoires tant du haut du corps que du bas du corps, les jambes, l'en dehors. Donc, voilà. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501